Hello la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est officiellement le 14 septembre 2020 et j'ai décidé qu'il faut que je perde du poids. Je suis officiellement à 110 kilos et c'est beaucoup. J'avais décidé en tant que j'étais au Sénégal de perdre du poids parce que j'étais à 102 kilos. Mais là, j'ai jamais été à 110. J'ai commencé à avoir mal partout, j'ai mal au dos, je ne me sens plus bien en fait. J'ai l'impression que je suis dans un corps étranger. Donc cette semaine, je vais me consacrer seulement à la consommation des fruits. Ça s'arrête là. Je n'irai pas à la salle, je ne ferai rien. Juste consommer les fruits. Donc voilà, c'est un peu ça. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que d'ici une semaine, je perdrai peut-être quelques grammes. J'espère que c'est l'Europe. Sous-titrage ST' 501 Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en compagnie de mon coach, coach à Romaric. Bonjour coach. Bonjour. Comment vous allez? Bien, bien, bien. Donc là, je me suis mise au sport. Voilà, le coach et moi, on a décidé de recommencer des activités. C'est un coach que je connais depuis 2019. Donc depuis 2019, vous imaginez, je dis que je veux perdre, perdre, perdre. Au contraire, je ne perds la main. Et le coach est tout le temps derrière moi. Donc là, cette fois-ci, comme je suis en congé, je vais essayer de prendre les 1 mois là et de les mettre vraiment à profil. Perdre au moins 10 à 15 kilos. 20 kilos. Vous entendez? Je ne peux pas perdre 20 kilos en 1 mois. En 1 mois, on ne peut pas perdre. On va essayer. On va quand même essayer. Voilà. Donc comme l'a dit le coach. Du coup, je vais vous faire suivre mon actualité sportive et tout ça. Chaque semaine, vous allez voir mon évolution. Donc c'est un peu ça. Coach, vous avez quelque chose à dire à mes abonnés? Ouais. Ouais. Essayez de le motiver à travailler puisque c'est une paresseuse. C'est une paresseuse. Elle file trop la séance. Donc essayez un peu de le motiver avec moi. À peine là, au moins 15 kilos. 15 kilos. Allez, du coup. Déjà, je tiens à faire un gros bisou à Fatih Tahirou. Alors, Fatih Tahirou, c'est une abonnée qui est vraiment, vraiment impliquée pour la chaîne. Elle regarde toutes les vidéos du début jusqu'à la fin. Elle m'envoie tout le temps des commentaires sur toutes mes vidéos. Fatih, je te fais déjà de gros bisous. J'ai promis de t'appeler. Je n'ai pas oublié. T'inquiète pas, c'est en programme. OK? Il faudrait que je trouve un temps vraiment disponible. C'est vrai qu'actuellement, je suis en congé. Mais je trouverai vraiment le timing parfait parce qu'il faut que je t'appelle et que j'en fasse une vidéo YouTube aussi. Tu vois ou pas? Donc du coup, il faudrait que je trouve le timing pour filmer, t'appeler, discuter avec toi et tout ça. OK? Je te fais de gros bisous. Et puis, voilà. T'inquiète pas. Pense pas que je t'ai oublié. Je t'ai pas oublié. Hello, la famille. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme vous l'avez remarqué dans mon intro, j'ai juste fait une première partie où je me suis entretenue avec le coach pour vous expliquer un peu le contenu de cette vidéo. Donc, je me suis lancée dans un challenge pour perdre assez de poids. Voilà. Donc, je me suis lancée ce challenge de perdre 15 à 20 kilos parce que quand même, depuis 2018 jusqu'en 2021, on peut dire que j'ai pris 20 kilos. Et c'est dû en fait à ma dépression après ma séparation de Jojo, mon ex, avec qui j'étais dans une relation très toxique. Donc, j'étais avec lui. J'avais déjà du poids quand j'étais avec lui. Et vu que notre relation ne tenait qu'à un fil, je me suis dit, pof, pourquoi pas essayer de pimenter un peu les choses, renouveler un peu cet amour que j'avais pour lui. Voilà, parce que de l'amour, je pense pas qu'il en avait pour moi. Et je me suis mise au sport quand j'étais à Dakar. Donc, entre 2015 et 2016, j'ai perdu assez de poids. Voilà. En 2015 et 2016, j'ai perdu 25 kilos. Comme vous le voyez dans les anciennes photos, j'ai perdu assez de poids. Et malgré ça, je me suis rendu à l'évidence qu'après, en fait, perdre du poids ne suffisait plus genre pour le garder. Donc, comme quoi, quand on essaye de perdre du poids, il faut perdre du poids pour soi et non pour faire plaisir aux autres, en fait. Et puis, perdre du poids, ça ne garde pas un homme. Savoir faire la cuisine, ça ne garde pas un homme. Et même si tu es une goddess, voilà, genre une déesse au lit et tout ça, ça ne garde pas forcément un homme. Voilà, ce qui garde un homme, je me suis rendu compte sur la durée, que c'est le comportement, c'est le cœur déjà. Si le gars, il t'aime, il restera avec toi, il t'acceptera comme tu es et tout ça. Il n'essayera pas de te changer ou de te façonner à sa façon. Vice versa, c'est aussi pareil pour les femmes. Du coup, après notre séparation, j'ai vraiment broyé du noir. Je me suis remise à manger de la junkie food, à manger tout, n'importe quoi, surtout les sucreries et tout. Je ne m'en passais pas et ça me soufflait. Voilà, je ne dirais pas que je grossis, mais je souffle en fait comme du pop-corn. Excusez-moi, donc c'est un peu ça en fait, j'ai pris du poids, j'ai pris du poids. Je suis rentrée en 2018 de Dakar avec 90 kilos et là, je me retrouve à 110 kilos. Voilà, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup et j'en peux plus quoi. Depuis deux ans, j'essaie de me mettre au sport, de paître du poids, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais là, je ne fais que grossir, grossir, grossir. Et là, je le sens dans mes pieds, ce n'est pas bon pour ma santé. Je ne me sens plus bien, je commence à avoir beaucoup de vergetures, plus qu'il n'en faut. Même si on dit que la femme africaine, 2.0 ou 3.0, c'est les vergetures et tout ça, les vraies femmes africaines. Ce n'est pas pour autant qu'il faut en abuser, exagérer et tout ça. L'essentiel, ce n'est pas de comment je m'y prends, mais l'essentiel, c'est de comment je vais finir en fait. L'essentiel, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée et les efforts que vous allez consentir pour obtenir un résultat final. Donc du coup, la famille, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse avec les vidéos, des exercices que je fais au jour le jour et tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501